Générique Bonjour, bienvenue sur Scooter avec à boîte. Nouvelle vidéo sur la 89. Oui, je me rate la tête parce que ça m'énerve. Donc, la 89 a un énorme problème de surchauffe. Qui s'est déclaré du jour au lendemain, parce que je n'avais pas ce problème-là avant. Alors, quand je dis gros problème de surchauffe, c'est 137 degrés sur la culasse et 120 degrés au niveau du cylindre. C'est un peu trop. Du coup, j'ai pris le squish. J'ai un squish de 2,33 mm. C'est trop. Et du coup, je me suis décidé à faire un truc que je ne pense pas à contrôler sur les moteurs. Et que je devrais peut-être me décider à contrôler. Ça éviterait de se retrouver avec des emmerdes. Et puis, de chercher des problèmes pendant longtemps. J'ai fait le taux de compression du moteur. Et je suis littéralement dans l'astrastosphère. Enfin, vous m'avez compris. Je ne suis pas bon sur le taux de compression. J'ai regardé sur la chaîne de LG. Normalement, sur un moteur AR, on ne doit pas dépasser 14. Pour 1 de taux de compression. Je suis littéralement à 15,77 pour 1 de taux de compression. Pour une chose tout con. Que je vais vous montrer. Mais je vais également vous montrer un autre truc. Parce que j'ai changé les carters moteurs. Parce que j'ai un filetage qu'a foiré au niveau du carter d'origine de la 89. Et bien entendu, c'est un pas à la con côté carter. En fait, on n'a pas les deux mêmes pas côté culasse que côté carter. En fait, côté culasse, on est en 7 par 100. Et je crois que côté carter, on est en 7 par 150. Ou par 175. Je ne sais plus. Il faudrait que je mesure. Mais je vais vous montrer les 2-3 petits problèmes. En commençant par le carter moteur. Concernant le carter moteur, je n'ai pas pris de la merde quand même. Donc, je n'ai pas pris du P2R ou des conneries techniques et tout ça. C'est un carter qui est vendu pour un carter de marque Transval. Donc, point négatif extrême. Si je vous mets comme ça. Je vais vous mettre comme ça pendant quelques temps. Et après, je vais vous mettre sur un des deux carters d'origine de la 89. Et normalement, vous devrez arriver à comprendre le problème. Là, c'était le carter Transval. C'est un des carters d'origine. Vous voyez où qu'il y a mon doigt ? Ça, c'est le trou de graissage du roulement. Ils sont où les trous de graissage, là ? C'est en option ? Je crois bien. Je crois qu'ils sont en option. Deuxième problème a été ici. Il n'y a fait que je l'olime. Parce qu'il est impossible de monter mon allumage. Ok, c'est un AV7. C'est prévu pour être en allumage à rupteur. Je suis sur un allumage électronique. Sauf que sur celui d'origine, je n'ai pas eu à meuler. J'ai pris l'allumage, je l'ai enquillé, plug and play, terminé. Deuxième problème. Alors ça, par contre, pour le coup, je vais avoir envie de péter un câble. Parce que je vois que tous les carters, c'est comme ça. Déjà, ils fournissent carters moteurs. Obligatoirement avec roulement et joint. Alors ça, je trouve ça complètement con. Complètement débile. Parce que les gens qui ont acheté les roulements, qui ont déjà des roulements en stock, c'est débile. Mais en plus, ils fournissent les carters avec roulement et joint spi monté. C'est bien gentil. Sauf que nous, on est obligé de chauffer. Enfin, le roulement, on est obligé de monter sur le Villebrequin pour pouvoir le monter dessus. Le deuxième point négatif, et ça, je m'en suis aperçu sur le deuxième carter au démontage. Alors, il faut savoir que les roulements de MBK 51, donc tout ce qui est en moteur, MBK, moteur AV10, et MBK, moto-bécane, moto-confort, moteur AV7, le roulement de Villebrequin, il y a un sens pour le monter. Ce que beaucoup de gens ne font pas. Enfin, ce que beaucoup de gens ne contrôlent pas. Il faut que j'arrive à les retrouver et que je vous montre. Donc, voilà, j'ai retrouvé les roulements. Donc, en fait, à savoir que les roulements de tout ce qui est moteur, mobilette, moto-bécane, MBK, moto-confort, que ce soit AV10, AV7, c'est pareil, les roulements ont un sens. Vous pouvez voir, ce côté-là, le trou, il est plus petit. Ce côté-là, il est plus large. Il est légèrement conique. Cette partie-là vient côté Villebrequin. Donc, normalement, quand c'est monté dans les carters, je vais vous montrer sur un de mes vieux carters moteurs. Normalement, ça vient comme ça. Eux, ils m'ont monté le roulement. Comme ça. C'est bien gentil, mais je le rentre comment, le Villebrequin, moi ? Ah ben, ça va rentrer jusqu'à un certain niveau, mais après, c'est mort. Deuxième point, regardez le montage du joint sur mon ancien carter. Donc, on peut voir que la cage métallique est côté carter et non pas dans l'autre sens. Là, c'est monté à l'envers. Alors, le problème, les roulements des capeurs thermiques, vous faites chauffer le carter jusqu'à 60 degrés, pas de problème, ça va sortir. Le joint torique, je vous déconseille d'aller chauffer parce que vous pouvez le chauffer pour le sortir. Vous prenez le joint de pied, vous le mettez à la poubelle. 60 balles, le carter. Enfin, pas loin de 60 euros. 58 et quelques, quand même. Alors, je ne comprends pas parce qu'ils nous fournissent le... Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils fournissent le carter moteur, roulement et joint à pied monté, mais les goujons ne sont pas à monter. Pourquoi ? Pour monter les roulements, tout le monde a l'outillage pour monter les goujons. Ce n'est pas forcément le cas. Pareil, chose qui casse un peu les couilles chez MBK, AV7, AV10, alors AV10, je ne sais pas, mais AV7, en tout cas, la dégoujonneuse, moi, j'ai une dégoujonneuse pour monter les goujons. Elle est trop large et quand je monte deux latérales sans avoir les deux autres, nickel. Par contre, dès que je passe au... Si je monte... Pour monter ces deux-là, ça a été. Pour monter après ces deux-là, soit vous commencez par là, ça va aller, soit si vous commencez par là, ça va aller aussi. Par contre, une fois qu'on va monter les autres, dès qu'on arrive sur... à ce niveau-là, c'est un peu la merde avec la dégoujonneuse que j'ai parce que le problème, c'est qu'elle ne passe pas. Enfin, elle passe, mais il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Elle ne va pas arriver à passer jusqu'au bout, donc vous bloquez. Il faut bien l'amener à fond vers le goujon. Vous la bloquez à peu près. Ensuite, dès que vous avez commencé à tourner, elle va se bloquer et ensuite, vous allez pouvoir serrer. Mais il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Alors, en temps normal, sur les mobilettes, ce que je fais, c'est que je mets les écrous sur la culette, sur le... là. Je l'ai mis, j'envisse un, ensuite j'envisse un deuxième, je bloque les deux contre-écrous ensemble et ensuite, je serre avec celui du haut pour fixer le goujon. Le problème, c'est que ces abrutis, moi, vous n'allez pas voir parce que j'ai enlevé le frein filet, mais en fait, ils mettent du frein filet là, ils mettent du frein filet là. Donc ça, je ne suis pas contre mettre du frein filet, justement sur Moto BK, NAV7, c'est ce qu'il faut mettre parce que vu qu'on est pris par la culasse, au niveau de la fixation moteur, on n'a pas trop le choix si on s'attire dessus, ça desserre tout. Je parle en connaissance de cause parce que je ne compte pas le nombre de fois que les goujons se sont desserrés ou les écrous se sont desserrés. Oui, ça m'est déjà arrivé avec les écrous. Le souci, c'est qu'ils nous mettent déjà du frein filet et le souci qui se passe, c'est que le frein filet qu'ils mettent, entre temps, le temps qu'il est posé, le temps que ça arrive et tout ça, il sèche et ce qui fait qu'on se retrouve à forcer pour mettre les écrous. Ce qui est complètement débile. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le frein filet en bas, j'ai retiré le frein filet en haut, j'ai remis du frein filet neuf. Vous mettez du Loctite 271. Moi, ça s'est effacé à force de manipuler la bouteille. C'est du 271. Après, il y a du 243, mais le 243 va être un peu faiblard. Ça ne va pas tenir vraiment à 100%. Par contre, à savoir que si le jour que vous voulez démonter les écrous, il y a une chance sur deux que vous foirez l'écrou ou le filetage du goujon, mais plus l'écrou. Si vous mettez des écrous comme moi en cuivre, c'est des écrous de Derby Senda. Si vous mettez des comme moi, vous avez une chance de les foirer. Moi, fort heureusement, je n'en ai foiré aucun. Vous voyez, parce que j'ai déjà fait le montage et j'ai tout redémonté. Par contre, côté carter, là, par contre, j'ai déjà eu le cas sur un ancien carter que j'ai jarté. Quand j'ai voulu démonter, ça a pété. Alors, je vous invite, je voulais vous dire la méthode comme ça, voilà, vous chauffez votre carter et vous n'hésitez pas à y aller. La lampe abrasée, voilà, de toute façon, vous devez chauffer pour sortir les carters si vous intervenez sur la partie bas moteur. À faire uniquement si vous changez les goujons ou si vous intervenez pour changer les carters ou les trucs comme ça. Vous chauffez au chalumeau et vous n'hésitez pas à vraiment chauffer fort, 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 du genre du 80, 80 degrés, on s'en fout, pour les enlever. Parce que vous avez une chance sur deux, surtout avec le frein filet fort, de péter le goujon dans le carter. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai démonté les trois premiers en ayant chauffé correctement. Je suis arrivé à court de gaz sur le quatrième. Je n'ai pas assez chauffé. J'ai voulu le lamber. Ah ! Il a cassé dans le carter. C'était sur une paire de carters que j'avais en stock ici. Et voilà. Donc, en ce qui concerne le moteur, donc taux de compression trop haut, tout ça à cause de la culasse de chez RRD Préparation. C'est la principale responsable de toutes les merdes que j'ai eues. En ce qui concerne le serrage moteur que je me suis tapé il y a quelques temps, j'ai fait des deux grosses surchauffes et une amorce. À savoir que quand j'avais la culasse d'origine, je n'ai jamais eu de problème. Sur le 45, sur le RSAL, je n'ai pas eu de problème quand j'avais la culasse d'origine. Et dès que j'ai monté la RRD Préparation, j'ai eu des merdes. Alors, pourquoi je suis passé de la culasse d'origine à la culasse 45 ? Pour un truc con, c'est tout simplement qu'en fait, on a un cylindre 45 mais on monte une culasse 40. Ça marche à condition de mettre au minimum trois joints en base. Parce que sinon, le piston, il tape dans la culasse. Alors moi, j'avais mis quatre joints en base que j'avais mis parce que c'était des joints de 0,20 mm que j'avais mis. Donc, j'en avais mis quatre de 0,20 qui m'a fait un total de 0,60. Donc, il n'y a pas vraiment le choix de faire ça. Si vous trouvez des joints de 0,30, vous en mettez deux, ça ira très bien. Par contre, si vous foutez des joints de 0,20, à savoir que moi, c'était des joints P2R de chez RRD Préparation, il n'y a que j'arrive à voir les dimensions de joints. J'en mettais quatre en dessous et puis, voilà, ça me permettait de rehausser le cylindre. Du coup, là, ce qu'il va y avoir dans un premier temps, donc le moteur va être refait deux fois. Je vais vous expliquer pourquoi. tout simplement parce que moi, j'ai besoin de la mobilette pour rouler, donc je ne peux pas rechanger le carter tout de suite. Je vais vous expliquer tous les aboutissants. Carter moteur, vu qu'il n'y a pas de trop de graissage, je ne peux pas aligner au cylindre parce que je n'ai pas de matière dessus. Je vais racheter par la suite, certainement chez Mojé ou chez la mobilette.net, je vais voir lequel où j'ai vraiment les infos. Une paire de carters type M14, alors si vous vous demandez ce que c'est, c'est des carters, tout simplement des carters moteurs de Moto BKAN 50EW. C'est des gros transferts déjà de base et surtout, ils sont plus gros que la V7 de base et surtout, il y a plus de matière pour aller aligner le cylindre, ce qui est plutôt pas mal. normalement, il y a déjà des trous de graissage. Encore une fois, c'est vendu avec les roulements, avec les goujons et tout ça. Je n'ai pas méchant. Ça, ça sera fait beaucoup plus tard. Là, dans un premier temps, je change le cylindre, je rajoute un cylindre 45 parce que vu ce qu'il a pris dans la gueule, celui-là, j'ai un jeu cylindre piston, je l'ai pris tout à l'heure, je suis à 0.15 de jeu cylindre piston, très clairement, il est baisé. Donc, ce n'est même pas la peine. Je rajoute, du coup, un cylindre 45, une cale de AV7 de 1 mm parce qu'il n'y a pas en dessous. J'aurais bien voulu avoir en dessous, mais malheureusement, il n'y en a pas. La plus petite, c'est 1 mm. En sachant, je vais être obligé de mettre deux joints de culasse, deux joints de culasse, enfin, deux joints d'embase de 0.20. Ça va me faire passer à 0.20. Rien que pour la partie bas moteur, ça va me faire passer à 1.40 dans base. Ça, ça va permettre déjà, un, de décomprimer le moteur. De deux, de libérer les diagrammes parce que, merci, air sale, vous n'avez pas changé vos conneries, vous faites toujours de la merde sur les cylindres de meublettes. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait, je ne bouge pas complètement au niveau diagramme. déjà, vous regardez juste l'échappement, le piston, il est en point mort bas. Normalement, on doit le voir légèrement. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est vraiment pas énorme. En même temps, le cylindre, il n'est pas posé entièrement, le cylindre. Deux petites secondes. Je ne peux pas vous montrer comme il faut parce que le problème, c'est que j'ai des goujons qu'on chauffait et qu'ils sont tendus. En fait, les diagrammes, je suis mal libéré. Donc, c'est un peu la merde. De toute façon, vous pouvez voir que les goujons sont tordus. Vous regardez juste la gueule. Voilà. Je vais essayer de voir si je ne peux pas les redresser un peu en forçant un peu dessus à la pince, mais je ne garantis rien. Je n'aime pas trop faire ça à la base. Donc, je pense que les goujons sont neufs. Voilà, c'est des goujons neufs. Ça fait un peu chier. Mais je pense plutôt que c'est le cylindre. À force de chauffer, il s'est déformé. Je n'ai pas de cylindre d'origine, donc je ne peux pas contrôler. Au pire, je refoutrais un petit coup de... Il doit y avoir des bavures peut-être aussi dans le cylindre aussi, dans les goujons. Enfin bref, je ne libère pas les diagrammes correctement. Donc, il faudrait que je rehausse un petit peu le cylindre. Ça me permettrait aussi de la décomprimer un peu, elle. Et voilà, quoi. Voilà. L'idéal... Attendez, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas facile de vous montrer en même temps. Je dois être libéré. Mais je sais que ce cylindre-là, il est connu par avoir ce problème-là de Diaga. Là, regardez. Je l'ai relevé un petit peu et regardez le jour. L'idéal, une cale de 0.5 qu'il m'aurait fallu. Malheureusement, c'est introuvable en 0.5. La plus petite que j'ai trouvée, c'est 1 mm. Et je ne pense pas qu'il y ait 1. Je ne sais pas. Mais ça me paraît être un peu bizarre. Par contre, les goujons, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Je pense que je vais retaper une ouverture bas moteur et je vais relimer un peu les parties larges du goujon. Je n'ai pas vraiment envie de taper, d'essayer de redresser. On verra bien comment je ferai. Regardez, pour que j'aille des diagres corrects, il faut que j'aille ça d'en basse. Quand je vous dis merci, R-SAL, de faire toujours des conneries sur les cylindres de mobilettes, je dis ça parce que ce n'est pas la première fois que j'ai une couille avec un cylindre R-SAL pour mobilettes. j'ai déjà eu un problème avec un cylindre de 103. En l'occurrence, c'était bien avant de faire la chaîne. J'avais un 103 R6, AR et j'avais monté un R-SAL T6 dessus et j'ai serré le moteur au bout de 90 km, je crois, un truc comme ça. et quand j'ai tout démonté, ce qui s'était passé, c'était le problème, c'était la flèche du piston, le repère du piston qui nous permet de monter le piston dans le bon sens, elle n'était pas faite au bon endroit. Donc en fait, la flèche, elle était côté échappement, mais en fait, il fallait la mettre côté admission. C'est pour ça que maintenant, je ne me base plus à ce qui est mis sur les pistons. Maintenant, je monte le piston sans segment, je fais un coup de marqueur au niveau des encoches de segment et je regarde où que ça tombe. Voilà. A savoir que le piston, j'ai déjà eu un problème de piston sur ce cylindre-là, le repère n'était pas du bon côté aussi. Celui-là, c'est bon, c'est le cas, le repère est du bon côté, mais j'ai déjà eu le problème avec un piston, je crois que c'était le tout premier qui a été fourni avec le cylindre que j'avais utilisé uniquement pour le rodage et donc encore une fois, c'était bien avant de créer la chaîne et pareil, j'avais contrôlé et l'encoche ne tombait pas au bon endroit. Je l'avais signalé au site internet que je l'avais acheté. Je crois que ça devait être... Je ne sais plus où que je l'avais acheté le cylindre et il m'avait renvoyé quand même un piston comme ça, je leur ai dit après, ce n'est pas méchant, il n'est pas mort le piston, j'ai quand même contrôlé avant mais bon, voilà. Donc, c'est un peu le bordel là, pour le coup et j'en ai marre. On nous fait des pièces, ça ne va pas. Il vend un kit 70, il n'y a pas de culasse de fournie, il n'y a pas de joint d'embase de fournie, il n'y a pas de joint d'échappement. Ils fournissent le joint de culasse avec, le joint de culasse est littéralement de la merde en barre. Ils pètent, en fait, ils cassent au décompresseur. Du coup, moi maintenant, j'utilise soit des joints alus, soit ceux-là, des joints qui ne sont pas trop mal aussi, qui sont en alus aussi, mais avec une petite subtilité. Normalement, j'utilise aussi ça, qui a une bande silicone, déjà, c'est un double joint silicone, en fait. Celui-là fait 0,75 d'épaisseur. Là, du coup, vu que je vais certainement décomprimer le bas, je voudrais bien réaugmenter un peu le squish, donc je vais passer sur un joint à 0,50, que je vais acheter chez RRD Préparation. Je vais tout commander chez RRD Préparation, à part le carter moteur. Donc voilà, les amis, ce joint-là, je vais le réutiliser, il n'est pas mort. Par contre, le truc, c'est qu'il faut que j'enlève le joint qui est dessus, silicone, vous pouvez acheter du joint en alu, comme ça. Chez RRD Préparation, vous avez leur joint E, et il y a le mal aussi, qui existe, en aluminium. Chez VSX, vous avez celui-là, 45 mm, il existe en 47 mm aussi, et si je ne dis pas de conne, je crois qu'il existe aussi en 39 mm pour les cylindres d'origine, avec double bande silicone, sauf que ça, c'est un 0,75. Donc voilà, le joint d'origine fait 1 mm. Le problème, c'est que le joint d'origine, c'est de la merde, il ne tient pas. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.